Salut tout le monde, alors comme je n'ai pas eu de retour par rapport à la dernière vidéo où je vous expliquais, enfin je vous demandais qu'est-ce que vous cherchiez, donc par quoi vous étiez intéressés, et bien moi je vais continuer mes brosses, en l'occurrence je vais vous parler de la première brosse qui s'appelle Clay. Si on clique ici, vous voyez on a ici Clay. Alors cette brosse va permettre de faire quoi ? Elle va permettre de pouvoir rajouter de la matière. Et si je fais ça, alors vous allez voir il y a différents paramètres qui sont souvent redondants avec tous les autres brosses. Si je clique ici en premier, ici vous avez le Flatten Offset, c'est le décalage par rapport à la plat. Regardez, si je fais ça, je vais mettre un peu plus de Radius. Si je fais quelque chose comme ça, vous voyez on a quelque chose de bien plat, si vous regardez bien là. Vous voyez ? Si par contre là ce cours, je fais des extrêmes à chaque fois, si ici par contre je vais à fond, je laisse à 3, on aura quelque chose de différent, on aura une épaisseur mais un peu plus soft, c'est-à-dire un peu plus lissée. C'est ça que j'ai remarqué par rapport à cette option. Ensuite, si je continue les options, ici on a, alors à ce niveau-là, on a le World Space Reduce. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que par rapport à votre World, qui est le monde, si je clique ici, si je fais ça et que je m'approche de celui-ci, on aura toujours la même taille, vous voyez ? Celui-ci va bien réagir, on aura toujours la même taille. Par contre, là je vais revenir en arrière, je vais revenir ici et je vais cocher, enfin je vais décocher World Space Reduce. Vous allez voir que d'un seul coup, celui-ci, donc je fais ça, je m'approche et en fin de compte, votre brosse va diminuer en fonction du zoom. Ça peut être intéressant par rapport à ce que vous cherchez. Est-ce que vous voulez exactement la même taille même si vous zoomez ou est-ce que vous voulez une taille différente en fonction du zoom que vous allez faire sur votre objet ? Ici ensuite, vous avez Cher Radius. Le Cher Radius, ça veut dire que selon le type de brosse que vous allez prendre, vous allez donc partager, Cher ça veut dire partager, vous allez partager le diamètre de votre brosse, vous voyez ici c'est marqué, alors je vais le mettre par exemple à fond, d'accord ? Si je fais ça, j'ai quelque chose comme ça et si je viens sur la brosse Brush, vous pouvez voir que mon intensité a un peu évolué, mais par contre mon diamètre n'a pas évolué. Je reviens sur Clé, je prends Mauve, vous voyez ? Si par contre je viens ici, je décoche celui-ci, là je vais avoir une brosse plutôt comme ça, donc je reviens en Clé, je vais faire quelque chose comme ça et si je viens sur Brush, regardez, d'un seul coup, on a bien quelque chose de bien plus grand. Donc là aussi, ça dépendra de ce que vous cherchez à faire. Tout ce qui concerne l'alpha, je vous l'avais expliqué, donc je ne vous en parle pas. Alors ici, vous aurez l'espacement du stroke, c'est-à-dire, en général, je le laisse par défaut, c'est qu'ici c'est l'espacement qu'il y a entre chaque point. Alors je vais un peu baisser mon radius, je vais tourner pour aller par là. Vous voyez, si je fais ça, ça sera l'espacement entre chaque point. Donc vous allez pouvoir évidemment modifier celui-ci en fonction de ce que vous cherchez. Ici, ce qui est assez marrant, c'est que même si on est... Ah pardon, je ne l'avais pas vu que j'étais sur la... Alors attendez, je recommence. Je recommence avec ma clé, voilà, ça c'est bon. Je ne l'avais pas vu que j'étais sur la brosse, enfin, la brosse, ça sera la prochaine vidéo. Ici, ce qui est marrant, c'est que le type de stroke, donc c'est le type de trait, que cela soit en dot, en grab ou en grab dynamique, comme j'ai pu vous expliquer, dot, vous savez ce que ça fait, ça crée des traits. Si par contre, je reviens ici, alors je vais peut-être me cocher celui-ci, comme ça, ça m'évitera à chaque fois de changer. Si je me mets en grab dynamique radius, on va pouvoir faire les choses comme ça, voyez. Et ici, si je me mets en grab dynamique intensity, c'est donc l'intensité que vous allez jouer par rapport à votre pencil, votre Apple pencil, votre stylo, votre stylet, qui va permettre de faire ce genre de choses. En général, moi, je laisse en dot. Ici, vous allez pouvoir faire accumulate stroke. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je viens ici, quand je fais ça, celui-ci va s'accumuler. Si je me mets ici en wire, vous allez voir que d'un secours, rappelez-vous, c'est toujours un effet de lumière et d'ombre, rien de plus. Mais celui-ci va me soulever mon maillage. Si par contre, je décoche celui-ci et que je recommence, on aura quelque chose de bien moins violent, beaucoup plus doux. On n'aura pas ce qu'on appelle des surcouches, un peu comme quand vous faites de la peinture ou de la glaise, que vous allez mettre des couches de plus en plus par-dessus. Eh bien, là, ça ne va pas jouer à ça. Quelle serait l'utilité de cette brosse ? Cette brosse, c'était utilisé, par exemple, pour faire des muscles au niveau du cou. Ça pourrait être... Moi, je m'en sers beaucoup pour les muscles. C'est très pratique pour pouvoir définir les muscles, par exemple, d'une mâchoire ou d'un cou, d'un biceps ou des choses comme ça. Je m'en sers beaucoup par rapport à ça. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire par rapport à cette brosse ? Connect Topology, ça, non, je n'en parle pas. Je crois que c'est tout. Si je viens ici, là, ça n'a rien à voir. Non. Et après, ici, vous avez... Ah oui, alors ici, vous avez ce qui sera évidemment redondant et tous les autres pinceaux ou tous les autres brosses. Vous avez ici la pression et le radius. Et vous allez pouvoir gérer avec votre stylet soit la pression, soit le radius. Et si j'appuie plus ou moins fort, j'aurai quelque chose de plus ou moins différent. Ça ne prendra pas vraiment en compte ces paramètres-là ici. Ça va plutôt prendre en compte le fait que j'appuie plus ou moins fort. Donc, si vous cochez ou décochez, à vous de voir. Vous aurez à la fois la gestion du radius et la gestion ici. Vous voyez, c'est marqué User Global Setting. Si je clique ici, il me dit par défaut, mes outils partagent la même pression, les mêmes paramètres de setting. Décochez cette option et vous aurez une pression spécifique par rapport à l'outil. Donc, si je fais ça, je vais avoir une pression différente en fonction de mon outil. Comme c'est bien expliqué. Vous allez pouvoir gérer donc le radius ou l'intensité avec carrément ici, custom ou preset. C'est-à-dire que vous allez pouvoir définir votre intensité et votre radius par rapport à votre type de brosse. Finger and stylus, si vous allez pouvoir travailler soit, donc là, c'est la gestion. Donc, ça, ce n'est pas vraiment en rapport avec le pinceau. Non, je crois que c'est tout. Si je regarde ici, je regarde un petit peu. En même temps, je fais le tour. Je vois si je n'ai rien oublié. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc, prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on dira ? On verra ensemble la fameuse brosse broche. Et si je viens ici, vous voyez, elle n'a même pas de paramètres. Donc, elle est encore plus simple que clé. Mais bon, moi, j'ai dit, je vais y aller étape par étape. Trois qui m'enlent. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de sculpture. Je vous explique juste les paramètres des éléments. Et c'est tout. Ah, si, peut-être une dernière chose que j'ai oublié de vous dire. Pardon. Ici, vous allez pouvoir, je vais enlever le maillage. Ici, vous allez pouvoir carrément créer un trou. Bien entendu, puisqu'on est en sub. Et si je clique ici, vous allez créer. Donc, vous allez mettre une bosse. Vous voyez ? Donc, rien qu'avec ça, déjà, on pourrait faire quelque chose. On pourrait un petit peu styliser celui-ci. On pourrait... Alors, ce sera un peu long, je vous l'accorde. Il va falloir... Heureusement, il y a une brosse style mauve qui va nous permettre de de suite créer notre base de ce qu'on veut faire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est ça. Ici, vous allez pouvoir donc lisser. Toujours avec la brosse clé. Non, même pas. Quand j'appuie sur ce mauve, ça vient sur ce mauve. Vous voyez, je n'avais pas fait gaffe. Par rapport à mes outils, habituellement... Eh oui, parce que ça, c'est comme si j'appuie sur ma touche Shift. Pour ceux qui connaissent Z-Brosh-Core ou Blender. Et qui fait que ça va lisser. Donc, il n'y a rien de plus à dire par rapport à cette brosse. Prochaine vidéo. Donc, comme je vous le disais, ce sera la brosse broche. Je vous souhaite toute bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye, bye. Sous-titrage MFP.